Musique On est content de retrouver pour notre capsule du jour qui va parler un peu vie culturelle, loisirs dans le pays de Montbéliard, dans le territoire de Belfort, qui paraît souvent éloigné d'un peu toute autre ville, tout autre lieu. Et du coup, j'ai envie de vous poser quelques questions autour de cette vie culturelle. Pour vous, si vous aviez à résumer, allez, en trois éléments, chacun, quels sont les événements les plus intéressants dans le pays de Montbéliard et le territoire de Belfort dans l'année ? Alors moi, je dirais d'abord les festivals parce qu'il y a les européennes qui ne sont pas loin l'été. C'est très sympa. Il y a Rencontrer Racine aussi à côté de Montbéliard et le FIMU aussi, qui est organisé en partie par les étudiants de l'UTB. Le FIMU, c'est quoi ? Alors le FIMU, en fait, c'est un festival de musique universitaire. Donc on a tout plein de groupes qui viennent de partout dans le monde et qui, pendant plusieurs jours, donc c'est généralement trois jours, vont faire des petites prestations. Et c'est totalement gratuit et ça se fait dans toute la ville de Belfort. Oui, sur scène ouverte. Sur scène ouverte. Donc pour toi, c'est les trois événements phares, voilà, Belforto ou Béliardet, très musicaux. Ok. Toi, Yannick, c'est quoi les événements qui rythment ta vie étudiante tellement attendue ? Si ce n'est pas ni le The Rock, ni Rencontrer Racine, ni... Alors le FIMU, oui, j'y étais plusieurs fois déjà. Après, en termes d'autres événements, je vis plus au rythme des soirées étudiantes de l'UTBM, qui sont plutôt nombreuses. Mais c'est hors cadre culturel, peut-être. Ça fait partie de la culture à Belforto ou Béliard. Oui, c'est pas la même culture. Après, sinon, c'est vrai que je ne profite pas forcément de tous les événements culturels d'ici, parce que je n'habite pas très loin. Il y a un événement, j'ai envie d'en parler, parce que ça fait partie des choses qui rythment vraiment la vie de Belforto ou Béliard. Ça se passe au mois de décembre. Je sais qu'il y en a qui y travaillent, je dis ça parce qu'on croise des étudiants qui tiennent des stands à ce marché. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu, parce que je crois que tu connais. En effet, il y a un très beau marché de Noël à Montbéliard en décembre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, par exemple, des marchés de Noël et qui ne savent pas trop ce que c'est, c'est très intéressant. Il y a de nombreuses spécialités. Il y a toujours un invité d'honneur, donc un pays invité. Et ça nous permet de découvrir des spécialités d'ailleurs, mais aussi des spécialités franc-comptoises. Donc, c'est très, très sympathique. Oui, alors le marché de Noël de Montbéliard, ce n'est pas l'équivalent de Strasbourg, mais on n'est pas très loin. On fait partie des meilleurs marchés de Noël d'Europe. En parlant un peu d'Europe, est-ce que vous, vous avez l'habitude de bouger un petit peu autour de Bellefort-Montbéliard ? Votre zone de visite de musée, zone culturelle, c'est quoi votre musée coup de cœur à quelques kilomètres de Bellefort-Montbéliard ? Alors, moi, étant de la région mulosienne, il y a plusieurs musées là-bas. Il y en a un qui m'a marqué depuis tout petit, c'est le musée de l'automobile. Alors, c'est combien de voitures, le musée de l'automobile ? Oula, beaucoup. Oui, je crois que c'est plus de 300 véhicules, c'est un des plus grands musées français. Ils ont un gros stock caché. Voilà, ils ont un gros stock caché, non, non, c'est le musée Schlumpf, c'est ça ? C'est Schlumpf, oui, la collection de Schlumpf. Et toi, c'est quoi ton musée ? Alors, je n'en ai pas fait beaucoup par ici, mais je sais qu'il y a le musée de l'horlogerie à Besançon qui est très sympa. Donc, ce n'est pas très long. Et puis d'ailleurs, Besançon est une très belle ville aussi à visiter. Et sinon, il y a le musée Peugeot qui peut intéresser certaines personnes à ce show plus très loin. Oui, alors, on est vraiment dans le pays de l'automobile, de la gastronomie. Quand on parle aussi de tout ça, il y a aussi une région qui est assez chouette, c'est le Haut-Dou. C'est-à-dire que vous avez Mulhouse au nord et puis le Haut-Dou un peu plus au sud qui permet de faire vraiment de la rando, des promenades, des balades. On a tout près le Ballon d'Alsace qui est une petite station de ski l'hiver et puis un endroit pour faire de la rando l'été qui est vraiment sympa et qui fait partie un peu aussi de la culture des étudiants du TBM qui montent le ballon des fois en vélo et en tout cas qui leur descendent entrée. Mais voilà. Et loisirs, vous pratiquez des loisirs un petit peu sportifs, extérieurs, nature ? Alors, l'avantage d'habiter à Sévenan, c'est qu'on est très proche de la nature puisqu'il y a les champs et la forêt à proximité. Moi, c'est vrai que j'aime bien aller courir. Il y a plein de chemins dans la forêt, etc., à proximité. Il y a une piste cyclable pour ceux qui préfèrent être tranquilles, que ce soit en courant ou en vélo. Après, les mêmes chemins que j'emprunte en courant peuvent être empruntés en vélo. Il y a un très gros circuit tout autour. Donc, c'est vrai que pour ce genre de sport de plein air, c'est vraiment intéressant. Après, moi, c'est surtout là-dessus que je me suis cantonné. Sinon, il y a bien sûr l'association des étudiants qui propose toutes les activités sportives via le bureau des sports. Oui, via le bureau des sports, qui est une des associations de l'UTBM et qui, justement, a un club de running. En tout cas, ils participent à beaucoup de marathons. C'est assez rigolo de les voir. Ils participent à une course qui s'appelle la Montbéliarde. Je fais un peu de promo, mais la Montbéliarde, c'est la plus grosse équipe. C'est une équipe de l'UTBM. Ils sont 150 à participer à une course à obstacles qui est assez bonne ambiance. Et toi, en termes de sport, c'est quoi ton kiff local ? Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est que je pratiquais du badminton, justement, avec le bureau des sports de l'UTBM. À savoir qu'il y a beaucoup d'autres activités. Si vous voulez faire, je ne sais pas, du tennis, vous pouvez en faire, du bad, vous pouvez en faire. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et aussi, ce que je faisais, c'est que quand il faisait beau, je venais à l'UTBM en vélo depuis Belfort. Donc, ça me faisait mon petit sport quotidien. Le trajet Belfort, c'est de Nantes, tous les jours. L'intérêt, effectivement, des trois campus, c'est qu'ils sont reliables par piste cyclable. Alors, moi, je viens un matin sur deux quasiment en vélo depuis Montbéliard. Je mets 45 minutes. Je sais qu'il y a certains étudiants qui mettent 25, mais qui ont des vélos beaucoup plus légers, on va dire ça. Et qu'effectivement, les trois campus sont assez facilement reliables en vélo. Tu en parlais dans la dernière capsule sur les déplacements. Et effectivement, ça, ce n'est pas du tout un souci. Et puis, tout près, on a aussi des villes comme Bâle, où il y a vraiment des énormes expositions assez gigantesques sur l'art contemporain. La Fondation Bayler, le Kunstmuseum à Bâle. Il y a Valheim Rhein, où on a l'incroyable musée de la chaise et Vitra. Voilà. En tout cas, on est vraiment entre la frontière. On est vraiment un peu aux trois frontières entre l'Alsace, la Franche-Comté. La Franche-Comté et puis les deux pays qui sont vraiment consécutifs à l'Alsace et à la Franche-Comté, qui sont évidemment la Suisse et l'Allemagne, dans lesquels on peut faire pas mal de déplacements. Tout va bien se passer. Je vous remercie encore pour cette capsule. Et puis, content de vous avoir eu avec nous pour nous parler un peu de la vie culturelle dans le pays de Montbéliard, le territoire de Belfort. Et puis, finalement, toutes ces informations, vous les retrouverez sur les pages de l'UTBM, de tout ce qui est office de tourisme locaux. Voilà, je vous invite, on mettra en description le dernier film qui a été réalisé par l'Office du tourisme du territoire de Belfort, qui est assez sympa et qui montre un peu cette vie culturelle et sportive locale qui est quand même assez sympa. Bonne journée et à bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada